bonjour c'est Yannick de progressinphoto.com donc aujourd'hui je vous fais une vidéo sur le mode manuel parce que j'ai pas mal de questions sur ce sujet et je constate aussi souvent que beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas les bases de la photographie utilisent le mode manuel en pensant que c'est mieux et finalement ne réussissent pas à faire leurs photos correctement alors je vais vous donner plusieurs conseils le premier conseil déjà ça va être selon votre niveau si vous débutez ou si vous avez quelques notions mais que c'est pas encore très clair au niveau de la vitesse de l'ouverture et des ISO je vous conseille pour le moment de laisser de côté le mode manuel commencez d'abord par sortir du mode automatique avec le mode P, le mode programme et ensuite une fois que vous aurez bien compris comment fonctionne l'ouverture, la vitesse et les ISO vous pourrez essayer le mode dans un premier temps priorité ouverture c'est à dire que vous allez gérer l'ouverture et l'appareil va calculer la vitesse pour que la photo soit bien exposée donc vous avez un paramètre à contrôler et non pas tout vous pouvez aussi utiliser le mode priorité vitesse donc S ou TV et une fois que vous maîtrisez tout ça et bien vous pourrez essayer le mode manuel mais n'allez pas trop vite ce n'est pas parce que certains vous disent quand on est un bon photographe on utilise le mode manuel etc c'est complètement faux donc moi je n'utilise pas toujours le mode manuel et pourtant je suis photographe professionnel donc n'écoutez pas les autres, allez à votre rythme ça c'est le premier conseil que je vous donne d'abord on maîtrise les bases et ensuite on voit pour utiliser le mode manuel le deuxième conseil que je vais vous donner là ça concerne tout le monde même les gens qui ont déjà des notions assez correctes sur l'ouverture, la vitesse et les ISO si vous maîtrisez bien ces notions on n'est pas forcément obligé d'utiliser le mode manuel en effet dans certaines situations on n'a pas le temps d'ajuster les réglages à chaque photo et quand les conditions de lumière changent et bien en mode manuel ça devient vite compliqué donc c'est pour ça que moi dans beaucoup de reportages j'utilise principalement le mode priorité ouverture c'est à dire que ce qui est important pour moi c'est la profondeur de champ j'aime bien avoir un sujet net et un arrière plan flou du coup je me mets en mode priorité ouverture je choisis une grande ouverture par exemple f2.8 et ensuite l'appareil lui en fonction de la luminosité va ajuster la vitesse alors évidemment si j'ai peu de lumière je fais aussi attention à ma vitesse qu'elle ne descende pas trop bas quand même et à ce moment là si c'est le cas je monte mes ISO la sensibilité du capteur donc vous voyez il faut quand même maîtriser déjà quelques bases ensuite en fonction de la situation mais je vous dis dans 99% des cas j'utilise le mode priorité ouverture ou sur certains boîtiers depuis peu de temps sur mes derniers boîtiers en fait il y a un mode que je n'avais pas avant et qui est pourtant extrêmement pratique que les fabricants devraient développer d'ailleurs c'est à dire qu'on peut se mettre en mode manuel et choisir son ouverture, sa vitesse mais mettre les ISO en automatique donc ça c'est super pratique et malheureusement on ne trouve pas ça sur tous les appareils donc là quand on maîtrise vitesse ouverture c'est super parce qu'on choisit vraiment la vitesse qu'on veut pour figer le mouvement on choisit ou pas d'ailleurs on choisit l'ouverture pour avoir le rendu que l'on souhaite et l'appareil lui en fonction de la luminosité et bien va ajuster les ISO en les montant ou en les descendant donc ça c'est vraiment quelque chose de très pratique alors si votre appareil n'a pas cette fonction et bien utilisez dans les conditions changeantes le mode priorité ouverture ou priorité vitesse selon ce que vous préférez et selon la situation et par contre si vous avez le temps et si les conditions de lumière ne changent pas à ce moment là vous pouvez utiliser le mode manuel bien sûr qui vous permettra d'ajuster pile poil les réglages de votre appareil pour que l'exposition soit bonne et que vous ayez le rendu que vous souhaitez donc voilà pour résumer si vous ne maîtrisez pas les notions de base vitesse ouverture et ISO restez sur le mode programme ou tentez le mode priorité ouverture ou priorité vitesse et pour les gens qui maîtrisent ces notions on n'est pas obligé d'utiliser le mode manuel tout le temps ça dépend de la situation et des conditions de lumière mais par contre si votre appareil vous permet d'utiliser les ISO automatiques dans le mode manuel à ce moment là c'est une bonne solution voilà donc à retenir le mode manuel ce n'est pas forcément nécessaire ça dépend de la situation de son niveau et de ce qu'on veut faire voilà maintenant c'est à vous de jouer je vous conseille de prendre votre appareil et d'aller essayer et surtout n'oubliez pas une chose prenez le mode qui vous correspond par rapport à votre niveau et qui vous permet de réussir vos photos et faites-vous plaisir je vous rappelle aussi pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube que vous pouvez le faire en cliquant ici comme ça vous serez tenu au courant des nouvelles vidéos que je sors en général une tous les 15 jours et si vous n'êtes pas abonné au blog progressantphoto.com et bien vous pouvez le faire en cliquant ici et vous recevrez d'ailleurs une série de vidéos gratuites pour vous aider à faire de meilleures photos je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bonne photo amusez-vous bien salut